de vous présenter l'homme le plus inconnu de Belgique. À l'heure où la tour panoptique promet à chacun la célébrité grâce au sortilège de l'écran global, quel exploit faut-il accomplir pour accéder au titre d'homme le plus inconnu de Belgique ? La réponse ne relève pas de l'immédiateté médiatique. Si l'homme est un animal symbolique et diabolique, un vieil adage répute comme diabolique le fait de persévérer dans l'erreur ou l'errance. Il faudrait donc imaginer une autre maxime selon laquelle persévérer dans la voie juste, en dépit de tous les aléas, serait le comble du symbolique. Il m'a fallu beaucoup d'errance, donc de diabolicité, pour écrire Agriaco. Mais je serais incapable d'évaluer la part de symbolicité, donc de justice ou de justesse, contenue dans cette parabole, si mon errance ne m'avait pas fait croiser le chemin de cet homme, dont la caractéristique exceptionnelle est qu'entre tous, il s'acharne à suivre une voie juste, et donc par là, n'a jamais failli à la mission de servir la cause du symbole, à ce point massacré de nos jours par toutes les forces du diabol, maîtresse du jeu des apparences et des fausses reconnaissances, que cette persévérance était assurée d'une parfaite occultation, quels que soient les multiples éclairages dont le même homme peut être gratifié d'autre part. En l'air d'un pseudocosme généralisé, dont le gouvernant s'obstine, dans de fausses issues à des crises, résoutant elles-mêmes de chemins dévoyés, dès lors que ceci nie l'histoire, j'ai plaisir, mon cher Jacques, à prononcer les deux mots qui te caractérisent, « perseverare simbolicum ». Et donc, voilà, à t'affliger de ce pesant objet, donc, si vous avez quelques minutes de patience, à propos duquel j'aimerais éventuellement vous écoutiez quelques propos qui s'avéreront peut-être bienvenus aux nombreuses heures de vos lectures au cours des siècles prochains. J'ai tenté d'imaginer un personnage doté d'une conscience universelle. Ce type devait être un contre-type absolu. Je me mets donc à Aide une instance romanesque dont la nature spécifique de l'activité, valeur d'échange nulle, valeur d'usage infini, posa au lecteur la question « Quel produit ne peut appartenir à l'espace du marché pour la raison qui n'est pas interchangeable. » Ce produit, c'est, depuis Homère, le récit d'une histoire qui raconte l'histoire, cette mythographie s'écrivant à rebours de l'officiel récit de l'histoire. Si l'aventure du roman depuis deux siècles est marquée par un fait indubitable, c'est bien la galerie de portraits qui nous offre des figures pouvant être définies par leur perplexité totale devant la ville moderne et par l'impossibilité d'y trouver une place. Tel est le profond trait de famille qui remit les héros les plus emblématiques de Stendhal et de Pouchkine, de Goethe et de Léopardi, de Balzac et de Dostoevsky, de Proust et de Céline, de Faulkner et de Kafka, de Joyce et de Musil, d'Aragon et de Simenon. Mais il me semblait nécessaire de forcer ce trait de dissidence jusqu'à l'outrance, de créer un personnage qui, par l'extrême extra-mérité que lui confèrent ces indissociables qualités de poète, de communiste et de grec, révéla à la société sa propre étrangeté à elle-même. Seul un miroir sphérique brandi par cet anatolatlas, dont le nom seul suggère un écartèlement entre l'Est et l'Ouest, l'Occident et l'Orient, pouvait susciter l'interrogation « Qu'en est-il du refoulement originaire, donc de l'inconscient, d'une civilisation ? » Pour la culture occidentale, se refouler de nos jours, c'est rien moins que les grandes œuvres attestant de sa mémoire depuis la guerre de Troyes. Car, pour la haine, il existe une histoire des histoires, de ce que l'humanité se raconte à elle-même. Or, jamais autant qu'aujourd'hui n'ont proliféré les histoires, entre parenthèses, Storyteller, au service de la tour panoptique, est dans mon histoire le métier de celui qui tue la haine, mais allez donc demander à un baroseau s'il a lu Fernando Pessoa. Le marché mondial, s'assimilant à un champ permanent où chacun joue son rôle dans un processus exclusif de valorisation généralisée, qu'interrompe soudainement les brutales dévalorisations de la crise et de la guerre, la haine, proposant une vision globale, est aussi bien celui qui se trouve exclu de l'industrie des représentations, pour la raison même que son héritage millénaire fournirait une élucidation possible de l'Iliade contemporaine. D'où vient-il que le personnage principal du roman qui bouleversa le plus la littérature au siècle passé soit défini par son auteur dès les premières pages comme un aède ? Et d'où vient-il que ce roman qui s'élabora voici 100 ans fut conçu comme une actualisation de l'Odyssée ? D'où vient-il que le dit personnage principal, Stéphane Dédalus, porte dans son nom même le projet d'une issue au monde de vue comme labyrinthe ? Et d'où vient-il qu'à l'heure où le héros s'en retrouve épuisé sur le bord d'un canal à Dublin, contemplant ses chaussures trouées, la formule dans laquelle il synthétise le sens de ce labyrinthe urbain pour les foules s'habillant dans son jeu de miroir, se résume en quatre mots « Comment faire son magot ? » Ce sont les propres mots de Stéphane Dédalus. Au mois de juin 1912, James Joyce se rendait pour la dernière fois de sa vie à Dublin. Depuis sa rencontre huit ans plus tôt avec celle qui deviendrait sa femme, Joyce organisait la réédition de l'hypopée d'Homère en cette journée du 16 juin 1904. Il fallait donc, cent ans plus tard, imaginer un autre à aide poursuivant la même chanson de geste en faisant du 16 juin 2004 ou plutôt de la nuit blanche qui suit son assassinat ce jour-là le foyer d'une élucidation de la tour d'où partirent les coups de feu. J'ai suggéré que ceci était l'œuvre d'un storyteller par ailleurs esthétical et ethical expert de la tour panoptique. C'est un raton beaucoup d'apprendre que « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave » avait été le slogan « Ritement les soubresauts » de sa jeunesse voué à la mort de l'art si l'on découvre que derrière les anciennes avant-gardes aplaties se sont dressées les tireurs d'élite du néo-capitalisme. Ainsi la aide, même après sa mort, exerce-t-il son apostolat pour nous fournir – c'est le titre de l'un des chapitres – quelques intelligences sur les secrets d'une époque. Ainsi ne sera-t-on pas surpris de voir se dessiner la matrice du monde actuel dominée par Capitotal fait d'une collusion nécessaire entre services de l'ombre, haute finance et crimes organisés dans le Cuba de Batista. N'est-ce pas sur la plage de Baracoa, la même où débarqua Colomb 500 ans plus tôt sous les yeux d'un figuier tropical qui en a conservé mémoire et témoigne en ces pages que fut conclu le pacte assujettissant de nos jours Athènes à Jérusalem. Donc, pas plus ne s'étonnera-t-on si, dans ce début des années 50, mon aide avait gagné les Caraïbes en fouillant les Cyclades ou l'Occident démocratique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale entretenait les anciens camps de la mort nazis pour y parquer les héros de la résistance grecque, une clé de plus pour comprendre l'actuelle guerre de Troie. L'éternel Aède franchit ainsi l'abîme des siècles en ayant aux lèvres un indémodable refrain qu'il murmure ou qu'il vocifère. Cet imaginaire venu d'ailleurs peut se traduire comme suit « Quoi d'autre pour l'humain que sa parole, sa voix, son chant tiré de son histoire comme de l'histoire des hommes ? Ainsi que l'arbre extrait ses fruits de la sèvre et pour le fleuve une mer coule de source grâce à leurs branches et méandres. Sans parler de l'oiseau dont le cri s'enivre à la fois de l'alcool et de la pureté de la source comme du fruit. Quoi d'autre que cette parole, cette voix se chant dès lors que le marécage du marché les souille, les pollue, les prostitue, les avilie, les réifie dans la mesure même où s'en est perdu le réel et les idéalise à mesure qu'il n'est plus d'idéal. Si tout usage autorisé du verbe est désormais trafic ayant pour objectif non de recueillir en le jus la sève ou la source en l'horizon mais de pervertir jusqu'à l'idée même d'une vérité possible dans le mouvement sphérique de l'être non soumis au cycle de la circulation marchande ou cette perversion garantie dans le profit maximal par la promesse contenue dans chaque marchandise d'être le remède à la corruption généralisée, puisse au moins la musique et les images brassées dans cet agriaco servir de pharmacone à la cacophonie dominante qui s'impose aussi désormais partout comme une cacophonie. Mais attention, nos amis anglo-saxons viendraient d'inventer un néologisme renforçant le sens des célèbres Page Turners, ces livres dont on ne peut s'empêcher de tourner les pages pour désigner un roman qu'on ne peut plus lâcher. à Un-Pet-Don-Able 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 Un-Pet 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 Un-Pet-Don-Able peut-être que j'ai mal transcrit Un-Pet-Don-Able Un-Pet-Don-Able Mal retranscrit Mal prononcé Mais néanmoins Un-Pet-Don-Able qu'on ne peut pas lâcher Et c'est ici que vient donc ici le conseil absolument important pour votre santé ainsi qu'on viendrait-il de qualifier ces 3,710 kg de mots qu'il est préférable de ne pas laisser tomber sur ses pieds On est en train de vivre pas du tout une cacophonie mais une épiphanie Une épiphanie vous savez que c'est pas seulement la fête des rois c'est un mot qui parle de révélation et pas seulement de révélation religieuse d'ailleurs une espèce de concentration d'intensité de signification qui fait qu'on a l'impression brusquement de voir clair dans un chaos qui pour le reste nous submerge complètement et il faut dire que dans Louis et moi on se connaît depuis un quart de siècle au moins et que notre entretien est infini et que je me souviens que la première fois qu'on s'est vus on a déjà traité de toute une série de questions avec une telle intensité une telle lucidité immédiate qu'on a eu peur d'une chose c'est que ce qu'on imaginait ce qu'on projetait aurait pu un jour se réaliser et bien malheureusement tout ça est en train sous nos yeux à tous de se réaliser c'est un monde qui va à la dérive pour les raisons exactes que Jean-Louis avait beaucoup plus clairement identifié que je ne le faisais mais qui m'a totalement convaincu alors que cette épiphanie se déroule ici même dans cette rue Godefroy-Devrez grâce à l'animateur de cet endroit magnifique n'est pas un hasard non plus parce que bon on a évoqué avec lui 5000 ans d'histoire du monde et la planète toute entière et la tour panoptique qui en rencontre moi je dis plus simplement qu'on est à quelques mètres du parc Josaphat et que le parc Josaphat c'est un endroit qui a été le lieu même de mon enfance mais qui a plusieurs caractéristiques intéressantes d'abord c'est le parc de Bruxelles où il y a le plus grand nombre de bustes de poètes la plus forte densité de représentation de poètes rare pour commencer c'est un parc si vous le regardez de Brugilia dans les derniers étages j'ai toujours détesté Brugilia parce que j'avais le souvenir du palais des sports et quand on escarbecois et qu'à l'âge de 7-8 ans on pouvait passer voir les coureurs à 8h du matin sur la piste du palais des sports pendant les 6 jours ils roulaient véritablement 6 jours les cyclistes et qu'on transforme ce lieu absolument fabuleux en une horrible tour et tribaux surdimensionnés il y a quand même une chose intéressante dans l'appellation du building on l'appelle Brugilia parce qu'on parle de Bruxelles bien sûr on parle aussi de Brasilia donc on parle aussi du Brésil et si vous regardez le parc Josafa du 18ème étage de Brasilia vous avez l'impression que le parc Josafa c'est l'Amazonie en réduction quand on se dit après que ce parc Josafa a été voulu par Léopold II qui a été un des plus grands criminels de la soi-disant colonisation avant de devenir le plus grand bâtisseur que la monarchie belge ait connu on peut comprendre qu'il est jeté son dévolu sur cette forêt vierge un peu réduite encore davantage dans le jardin qu'on a vu tout à l'heure et puis il y a le fait qu'il y a tant de souvenirs pour ceux qui connaissent le parc qui sont liés à ce parc mais un endroit qui m'a toujours fait rêver et qui a d'ailleurs donné son nom à une des rues des environs ici c'est la rue Fontaine d'Amour alors un parc qui contient en plus une fontaine d'amour je crois que c'est un parc qui a droit à toute notre affection alors bon ce livre je dois bien dire qu'on en parle depuis très très longtemps et de sa concrétisation aussi c'est un livre qui est passé par des hypothèses de travail banales d'être édité par un éditeur banal et faire un livre banal comme on parle de four banal passer au four enfin mais il s'est imposé peu à peu surtout dans l'esprit de Jean-Louis et de son complice ici présent que ce livre devait prendre une toute autre apparence devait être conçu aux antipodes de la fabrication industrielle des Page-Turner quand on vient de parler mais il s'agissait évidemment que ce soit réalisable alors ça a été réalisable en partie en Europe en partie en Afrique et de la part d'un boy ça n'étendra personne et d'autre part je trouve aussi et c'est une chose à laquelle personnellement je tiens beaucoup c'est de bien prouver qu'une académie c'est pas le lieu final de la tradition littéraire c'est aussi le lieu émergent de la littérature en marche et de ce point de vue là on est vraiment très content d'avoir facilité la réalisation de cet objet formidable alors maintenant il faut le lire je crois qu'il est plus facile de lire Alain Tolatlas et Lippert aujourd'hui qu'il y a 20 ans parce que malheureusement le temps passant le monde y ressemble de plus en plus c'est à la fois une formidable réalisation de la part d'un auteur de faire en sorte d'avoir forgé le livre à son image le monde à son image mais en même temps bon devons-nous nous en réjouir en tout cas il faut essayer de résister et là encore notre réunion aujourd'hui dans ce lieu qui est tout le contraire d'un palais des sports qui réunissait des milliers de spectateurs autour de quelques cyclistes et bien la preuve que la vraie culture et la vraie aventure actuelle va recommencer à se dérouler dans les catacombes alors nous sommes ici dans une catacombe même si c'est une catacombe épiphanique merci applaudissements 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 Merci.